Et donc, des exercices. Le chapitre 1 a décrit un certain nombre d'exercices que nous devons pratiquer pour entrer dans le matériel plus avancé nécessaire pour être un humain multidimensionnel. Après avoir longuement discuté des sujets du chapitre 1, résumons-les maintenant pour qu'ils soient plus faciles à suivre et à pratiquer. 1. Le pouvoir de la pensée D'abord, débarrassez-vous des pensées indésirables. Entraînez-vous à être conscient de ce que vous pensez et de ce que vous dites, afin que ce que vous exprimez à vous-même et aux autres soit ce que vous voulez. Attrapez-vous chaque soir, entre deux oreilles, que vous avez à chaque fois que vous avez une pensée bâclée. Attrapez-vous chaque fois, non pas chaque soir, excusez-moi, que vous avez une pensée bâclée. Comme la façon dont les choses vont, je ne m'améliorerai jamais. Ça, c'est une pensée négative. Quand vous vous surprenez à dire ça, effacez cette pensée bâclée. En disant ou en pensant à vous-même, j'annule ça, annulez ça, puis changez la pensée bâclée, comme dans l'exemple ci-dessus, à « Bien que j'ai eu un moment difficile jusqu'à présent, je vais aller bien en peu de temps et me sentir mieux, aussi bien que je ne me suis jamais senti auparavant. » Et ça, en cas, ça me rappelle légèrement le tapping, qui est une méthode où on tape sur des points d'acupuncture, des points réflexes du visage et du corps, en serrant un problème et en disant « Même si j'ai ce problème actuellement, je m'aime et je m'apprécie énormément. » On rappelle ça trois fois, on change le point, on tapote le point et on répète et on répète. Donc, il faut aller voir sur YouTube parce qu'il y a une petite carte évidemment d'un itinéraire à tapoter et puis une légère explication de pourquoi cette formulation-là. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'on va imaginer, si j'ai mal au genou par exemple, chaque fois qu'on dit « J'ai mal au genou » et il ne faut pas cristalliser avec le mauvais côté de la description d'une chose désagréable. Donc, il faut absolument que le cerveau le prenne du bon côté. Vous savez que le cerveau ne comprend pas la négation. Quand on dit « Ah, ce n'est pas mauvais ! » Dans la mémoire, il va rester plutôt mauvais que le côté que finalement c'était bon. C'était bien. C'est pas mal. Mais c'est nul de dire « C'est pas mal ! » Et là, je devrais presque dire « C'est pas bien ! » Parce que dans mon cerveau, au moins, il ne sait pas le mot « Nul » qui va rester. C'est plus relatif. C'est juste pour me faire comprendre. Donc, il ne faut plus jamais dire « J'oublie tout, j'oublie toujours si » ou « J'ai encore perdu » ou « De temps en temps, il m'arrive de dire que je suis un peu à côté. » Voilà, pourquoi ? Je veux dire « Je vais m'arranger, je vais m'améliorer. » Je me souviens de mieux en mieux de là où j'ai mis mes clés. Enfin, des trucs comme ça. Bien, je continue. B, la prise de décision bâclée. Donc, une prise de décision bâclée peut entraîner des graves conséquences. Nous le savons. Réfléchissez aux choses avant de prendre une décision importante qui vous affectera pendant plus que très peu de temps, sans vous priver de la spontanéité. La spontanéité et l'impulsivité peuvent parfois avoir leur charme, mais nous devons toujours savoir ce que nous faisons. N'achetez pas des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. N'achetez rien à crédit. Et assurez-vous en général que quoi que vous décidiez de faire, cela profitera à vous et à ceux qui vous intéressent à long terme. Et pas seulement pour l'instant, s'il s'agit d'un investissement. Donc ça, c'était juste à propos du pouvoir de la pensée. En deux, créez votre propre univers local. Assurez-vous de créer votre propre refuge qui comprend l'ensemble de votre univers local. Par univers local, je veux dire votre environnement de l'environnement immédiat autour de votre corps jusqu'à l'endroit le plus éloigné où vous vous rendez habituellement. Non seulement vous le voulez en sécurité, mais vous souhaitez également le créer exactement comme vous le souhaitez pour que vous soyez heureux. Entraînez-vous en changeant vos schémas de pensée et utilisez les résultats de la pratique que vous avez réalisé dans le cadre de l'exercice 1, s'il ne suit. Pensez à votre propre univers local comme quelque chose de séparé de ce qui est en dehors de lui. Par conséquent, ce que vous lisez dans les nouvelles et entendez des histoires, ou de près ou de loin, sont des nouvelles d'un autre univers. En réalité, ce sont des histoires d'une autre version du multivers. Car toutes les personnes expérimentent des choses différentes, à différents endroits dans l'espace-temps. Une autre version de la Terre. Ceci est extrêmement important à réaliser parce qu'il existe des versions presque infinies de la Terre et, certainement, une version pour chaque personne de cette planète. Par conséquent, ne vous impliquez pas, physiquement ou émotionnellement, dans quelque chose qui se passe bien loin de là où vous pourriez participer. Et à laquelle vous ne voulez pas participer. Troisième exercice. Troisième exercice. Maintenir un corps sain. Oui, ce n'est pas vraiment un exercice, mais une décision. Mais je pense que vous pouvez aussi appeler ça un exercice. Car nous devons apprendre à rester concentrés et déterminés. Si vous voulez changer et manger sainement, vous pouvez vous en tenir aux fruits et aux légumes, mais surtout, assurez-vous de prendre votre apport en protéines. Il y a beaucoup de bons livres qui peuvent vous aider à démarrer. Cependant, pour devenir multidimensionnel, il n'est pas nécessaire d'être végétarien. Mais la clé est de manger bio. Je ne saurais trop insister là-dessus parce que les aliments génétiquement modifiés tuent lentement le corps et finissent par le rendre infertile, surtout au fil des générations. Un effet plus immédiat de la nourriture OGM est que vous obtiendrez une réaction négative du corps. Je suppose qu'il serait plus exact de dire que le corps vous envoie des signaux. Des signaux que vous n'êtes généralement pas formés pour comprendre. Et percevoir et remarquer. Un frisson, un éternuement, une chaleur quelque part, une vibration ailleurs, une toux, un hoquet, un flash lumineux dans le champ visuel, un son dans l'oreille. Certains disent qu'ils ont des odeurs aussi. Enfin, je continue. Au lieu de cela, ces signaux donc, ils travaillent comme des distractions. Le corps essaie de vous dire qu'il ne se sent pas bien et parce qu'il ne se fait pas sentir bien, et parce qu'il ne se sent pas bien, cela diminuera vos capacités à devenir multidimensionnel. Ce qui vous obligera à être concentré et à avoir un corps fiable, clair et sain. Par conséquent, l'exercice 3, celui-ci, est très important. Achetez de la nourriture localement, si vous le pouvez, auprès d'agriculteurs dont la réputation est bonne et qui, évidemment, vendent des produits bio et de première qualité. Ils seront probablement plus chers que ce que vous pouvez acheter dans le magasin, probablement. Mais le prix payé à long terme pour l'achat de la nourriture moins cher, en termes de destruction de notre corps, est beaucoup plus élevé que ça. Et beaucoup trop élevé. De plus, il faut savoir que moins de bio est plus riche que plus de pas bio. Et plus sain. Parce qu'il y a là l'apport en éléments favorables, et puis l'absence d'éléments défavorables que sont les pesticides, par exemple. Tandis que dans le fruit d'à côté, vous pouvez inverser les deux qualités. Et donc, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Et d'autant plus, quand on reste en bonne santé, là, ça fait encore baisser le prix. Manger sainement stimulera également votre système immunitaire. Et un système immunitaire excellent ne sera plus que jamais nécessaire dans un proche à l'avenir. Tant que nous vivons encore dans un monde très pollué et peuplé de dégénérés qui créent des virus, des microbes et des salons. Quatrième exercice. Pratique. Comment activer et désactiver votre propre ADN ? Quand vous remarquerez quelque chose sur vous-même, disons un trait indésirable, imaginez le couloir d'ADN et dans votre esprit, allez à la porte qui dit, par exemple, colère incontrôlée, et qui peut être le trait dont vous voulez vous débarrasser. Par conséquent, vous fermez simplement cette porte et vous gardez cette partie de votre génome latente et désactivée. Si vous voulez devenir plus compatissant, imaginez une porte fermée ou à moitié ouverte qui porte le signe compassion. Alors, vous l'ouvrez simplement la porte et vous la gardez grande ouverte, laissant un énorme flot de compassion traverser votre ADN. C'est une pratique courante, quelque chose que vous pouvez faire autant que vous voulez et quand vous le voulez. Notamment quand on perd son temps, qu'on attend, qu'on voyage, qu'on tente. J'espère que ce chapitre a été utile et instructif. Et ces exercices vous aideront à acquérir les bases pour atteindre la multidimensionnalité. Ces exercices sont quelque chose que nous devons poursuivre même lorsque nous atteindrons des études plus avancées. En fait, les quatre exercices sont extrêmement puissants lorsqu'ils sont pratiqués correctement. Si nous n'avons pas nos bases dans l'ordre, nous tomberons sur la tête plus tard. Je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais nous resterons bloqués et nous devrons retourner au niveau où la cause de l'arrêt est localisée et reprendre à partir de là. Mon conseil est de lire tout le livre du début à la fin afin d'avoir une vue d'ensemble de l'information que je vous donne. Et faisant cela, vous pouvez commencer à pratiquer les exercices de ce chapitre. Il n'est pas recommandé d'arrêter de lire et de faire les exercices à la perfection avant de passer au chapitre suivant, bien sûr. Il est important d'avoir une vue d'ensemble. Une autre chose que je trouve très importante est que les exercices doivent être compris comme des pratiques continues. Certains d'entre nous sont sans fin. Certains d'entre eux sont sans fin. Ils sont quelque chose qui sera toujours bénéfique. Par conséquent, je vous suggère au moins de les faire au point où vous remarquerez que vous devenez assez observateur pour qu'il devienne une partie naturelle de votre vie quotidienne avant d'ajouter plus d'exercices à venir à ceci. Je sais que la plupart des gens ont une vie déjà bien remplie. Alors, j'ai fait en sorte que ces exercices ne prennent pas beaucoup de temps. Et vous pouvez en faire la plupart, même pendant votre journée de travail ou peu importe où vous êtes. Rappelez-vous, il n'y a pas d'échec. Tout le monde va se heurter des obstacles à des moments où ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ce travail. Lorsque cela vous arrive, vous êtes probablement plus proche d'une percée que jamais auparavant. Alors, il suffit de passer au travers et de vous battre avec l'obstacle. En outre, n'oubliez pas de vous amuser avec. C'est le but. Le voyage. Pas l'arrivée. Tout le monde va se heurter à des obstacles et à des moments où ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire ce travail. Lorsque cela vous arrive, vous êtes probablement plus proche d'une percée que jamais auparavant. Alors, il suffit de passer à travers et de vous battre avec l'obstacle. Et en outre, n'oubliez pas de vous amuser avec. C'est le but. Et c'est la fin de ces exercices sur un petit bug de traduction. Donc, il a quelques notes. La une qui devait parler des channels traite et dit qu'un véhicule et le corps humain à travers lesquels les entités canalisées communiquent avec un public sur Terre. Tandis qu'un médium a accepté de laisser certaines entités utiliser son corps pour diffuser le message du médium à ceux qui veulent l'entendre. Donc, ça c'est le médium. Channel médium. Il change de voix. Quant aux gens qui sont encore un petit peu branchés Internet, je suis conscient qu'il y a des personnes qui se sont déjà déconnectées de tout ce qui a trait au système en général. Et il y en a qui l'ont presque fait, mais qui ont gardé une certaine technologie pour rester en contact avec le système afin de voir ce qui se passe, ce qui s'y passe. Ces deux catégories de personnes qui vivent souvent dans des collectifs ont déjà fait ce qu'il reste d'entre nous, ont déjà fait ce que le reste d'entre nous a finalement dû faire, mais je ne les ai pas comptés dans ce que nous discutons aussi. Donc, ça veut dire que pour elles, ça va aller. Étant consciente de ce qu'elles font. Et puis, il y a deux, trois autres références qui sont sur l'intérêt si on n'a pas le bouquin. Voilà, je vous remercie de votre intérêt, de votre attention, et j'espère que ces petits exercices porteront le fruit. Et en effet, petit à petit, on peut en rajouter d'autres. Certains autres se complexifient. Mais petit à petit, quand ça devient facile, là, on rajoute un truc. Toujours laisser une petite démarche d'effort. Pas de tic. Donc, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501